Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien c'est ainsi que va se développer au long du 18e et 19e siècle l'incroyable pratique de la vente d'épouses comment cela se déroule la femme est publiquement exhibé par son mari souvent avec un collier autour du cou à la taille ou au bras ou même une longe comme une vache ou un cheval comment cela se passe dans un pays proche de la france en angleterre et comment cela peut être possible vous voulez le savoir venez avec moi dans le roman le maire de casterbridge de l'écrivain britannique thomas sardi paru en 1886 la vente d'épouse est au coeur de l'intrigue cette pratique particulièrement dégradante à court pendant près de 200 ans en grande bretagne où le dernier cas de vente d'épouse est recensé en 1913 il s'agit d'une habitante de leeds vendue à l'un des amis de son mari pour la modique somme d'une livre sterling la vente d'épouse connaît son apogée entre 1780 et 1850 selon les documents officiels ce sont près de 300 épouses qui ont été vendus aux enchères bien que les historiens estiment que ce chiffre ne représente que la partie émergée de l'iceberg l'une des premières ventes d'épouse officiellement recensée a lieu en 1733 à birmingham un article paru dans le journal local décrit comment samuel white house a vendu sa femme marie white house sur le marché à un certain thomas griffetix contre la somme d'une livre sterling selon les termes de l'accord passé entre les deux hommes griffetix devait prendre marie avec tous ses défauts en 1801 une affaire similaire attire l'attention des journaux anglais avec un prix de départ fixé à un penny cette vente d'épouse déclenche une guerre d'enchères frénétiques entre les agriculteurs célibataires de la localité qui tentent de rafler la mise l'infortuné est finalement vendu pour la modique somme de cinq shillings et six pence comme si le fait d'être vendu aux enchères n'était pas assez dégradant les ventes d'épouse suivent un rituel immuable les femmes sont exhibées collées autour du cou sur le marché comme des vulgaires bestiaux leurs maris les conduisent ensuite sur une estrade et commence à faire grimper les enchères les ventes d'épouse attirent les foules et souvent accompagné de nombreuses railleries et autres plaisanteries douteuses lorsqu'un accord est conclu les partis concernés et la plupart des badauds se retrouvent généralement à la taverne locale pour célébrer la transaction en angleterre la vente d'épouse était un moyen de mettre fin à un mariage insatisfaisant généralement de manière consensuelle cette coutume est probablement née à la fin du 17e siècle une époque où le divorce était une impossibilité pratique pour tous sauf pour les plus riches de la vie d'un couple qui souhaitait se séparer d'une manière moralement acceptable la vente se présentait comme un processus vexatoire mais qui permettait de rendre légitime et donc socialement satisfaisant le réaménagement de leurs relations conjugales dans cette forme typique cette coutume a pris une forme ritualisée qui cherchait à assurer la légalité allégée des transactions la vente était annoncée publiquement puis le mari emmener sa femme à travers un licou jusqu'à l'endroit où elle aurait lieu généralement un marché là la femme a été vendue aux enchères devant les spectateurs et en signe de l'achèvement de l'entreprise de l'argent a été échangée et la femme a été livrée par le licou à l'acheteur les ventes pouvaient également inclure des enfants et parfois les valeurs monétaires étaient complétés par d'autres biens notamment des boissons alcoolisées et des animaux la valeur de la vente ne semble pas avoir été la principale considération lors des ventes mais il existe des enregistrements de marie et d'autres parties intéressées achetant et revendant des femmes à la recherche de profits si l'initiative vient généralement du mari il faut toutefois que la femme soit consentante pour la vente en 1824 un article paru dans un journal de manchester rapporte qu'à la suite de plusieurs appels d'offres la femme a été adjugé pour cinq shillings mais comme cette dernière n'appréciait pas l'acheteur elle a trouvé un nouveau prôneur pour trois shillings et une pinte de bière au 19e siècle la procédure de divorce s'avère extrêmement coûteuse et fastidieuse la façon la plus simple de divorcer pour les ménages modestes raison de recourir à la vente d'épouse en plus de représenté le moyen le plus rapide et le moins coûteux de se séparer la vente d'épouse divertit aussi les habitants ce qui explique probablement pourquoi les autorités se constantent la plupart du temps de fermer les yeux sur cette pratique illégale et le cérémonial particulièrement dégradant qui l'accompagne il est toutefois intéressant de remarquer que dans certains cas comme les adultères ce sont les femmes elles mêmes qui insistent pour être vendues en 1830 une épouse est sur le point d'être vendu sur le marché de wall walk pour la somme de deux shillings et six pence soudain pris de remords son mari hésite à conclure la transaction mais c'est sans compter la détermination de sa femme qui déclare que ce vaut rien reste tranquille je veux être vendu je veux que ça change bien que certaines hostilités envers cette pratique commencent à se manifester dès la fin du 18e siècle et que les comptes rendus de vente d'épouse s'y montre souvent hostile dans la presse en décrivant des scènes des plus répugnantes et des plus honteuse il faudra attendre le début du 20e siècle pour cette coutume dégradante soit définitivement banni d'angleterre en choisissant marcher comme lieu de vente le couple s'assurait une vaste audience avec le résultat que la séparation était un fait largement connu l'utilisation de la corde était un symbole après la vente on la remettait à l'acheteur comme un signe que la transaction avait été conclue et dans certains cas les personnes impliquées dans l'affaire essayaient souvent de donner encore plus de légitimité à la vente en forçant la soumissionnaire finale à signer un contrat au terme duquel il reconnaissait que le vendeur n'avait plus aucune responsabilité envers sa femme en 1735 une vente d'épouse réalisée fut annoncée par le crieur public qui passa dans les rues pour prévenir les commerçants du lieu qu'ils étaient désormais au courant de l'intention de l'ex mari de ne plus honorer les dettes qu'elle pourrait contracter on trouve la même mise au point dans une annonce publiée en 1789 que nul n'accepte plus d'engagement de sa part fait sous mon nom car je n'ai plus aucune responsabilité légale envers elle les personnes impliquées dans ces ventes et c'est quelquefois de donner à la transaction une apparence légale comment fait fois un acte de vente pour une femme conservée au british museum la facture est incluse dans une roquette présentée à un juge de paix de somerset en 1758 par une femme que 18 mois plus tôt environ son mari avait vendu pour six livres six shillings pour payer ses débauches la pétition n'objecte rien à la vente mais la femme se plaint au contraire que son mari était revenu trois mois plus tard et avait exigé encore plus d'argent de sa femme et de son nouvel époux bien que depuis le haut moyen âge l'angleterre est vu émerger des pratiques similaires à la vente d'épouse comme celle rapporté dans un document de l'année 1302 qui rapporte le cas d'un homme qui cède sa femme par acte à un autre homme la vente des épouses sous leur forme rituelle semble avoir pris naissance comme une coutume à la fin du 17e siècle époque où les références commerciales ont commencé à émerger de manière plus cohérente entre 1690 et 1750 une douzaine de cas sont documentés dans le pays dont celui d'un certain john tipton qui en novembre 1692 vend sa femme à un homme nommé brassy gligle et celle de thomas hutt moster qui en 1696 fut puni pour cohabiter illégalement avec la femme de george l'ayant acheté à son mari cependant la coutume s'implante surtout dans les décennies suivantes et dans un cas à oxford en 1789 la vente des épouses est décrite comme la forme vulgaire du divorce récemment adopté suggérant que ce n'était pas encore une pratique consolidée bien qu'elle soit considérablement répandue dans tout le pays avec l'augmentation de la popularité des journaux et l'évolution des sujets rapportés par ces médias qui ont commencé à inclure des curiosités des faits inhabituels les nouvelles sur cette pratique sont devenues plus fréquentes dans la seconde moitié du 19e siècle ce qui s'est accompagné de critiques et d'un durcissement de l'attitude des pouvoirs publics à son égard la coutume a persisté jusqu'en 1913 à cette époque un écrivain a noté que la vente d'épouse était une coutume suffisamment enracinée et donc toujours existante de même le juriste et historien james bryce écrivant en 1901 sur la vente d'une femme a déclaré que tout le monde a entendu parler de l'étrange habitude de vendre ses épouses qui est encore parfois répété parmi les classes les plus humbles d'angleterre apparu au 17e siècle la vente d'épouses permettait aux anglais les plus modestes de mettre fin à un mariage par consentement mutuel la femme était alors exhibée collier au cou par son mari et vendu aux plus offrants je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez moi sur ma chaîne youtube tous sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous abonnez vous abonnez vous abonnez vous